Depuis toujours, l'espace, le temps et la place de l'homme dans l'univers me fascinent, me hantent, capturent toutes mes pensées. Je me suis abandonné à la science, non par vanité, mais par simple esprit de survie. Se sont évanouis des années d'études et de recherches, dans l'espoir de comprendre, de savoir, d'amener la conscience humaine au-delà des limites qu'elle s'impose trop souvent. Alors, au moment où mes déceptions achevaient de me rendre à la folie, je fus envoyé sur Mars, au sein du complexe Lazarus. Les premiers temps, il s'agissait surtout de travaux généraux portant sur la mécanique et la physique quantique. J'étais testé, puis je fis la connaissance du sujet 21. Ce fut comme si les réponses à toutes mes anciennes questions se trouvaient devant moi, immobiles, accessibles et désespérément cryptées. Je suis désormais possédé par une faim insatiable et ne me fixe aucune règle, aucune morale. Mes obsessions me dévorent chaque jour un peu plus, et pour elles, je ne dois rien regretter. J'étais dans une cellule ou prisonnier des enfers, je ne plierais devant personne. Ne vous fiez pas à mes humeurs changeantes, à mon air bête, à ma folie apparente. Je suis un homme dangereux, et rien ne me séparera du sujet 21. Je suis le professeur Michel Michel, et ce qui va vous être conté ici est mon histoire. Vous voyez un portail de flammes s'ouvrir. Une créature en sort, puis deux, puis trois, puis quatre. Que faites-vous ? Alors, moi je sais exactement ce que sont les créatures, vous êtes bien d'accord ? Ah oui, oui, tu les reconnais immédiatement. C'est les mêmes tout à l'heure ? Non, cette fois-ci, il y a un ingénieur possédé, un soldat possédé, et il y a un IMP, pour le moment. D'accord. Alors j'essaie de prendre contrôle de l'IMP. Je vais faire une petite description. L'ingénieur possédé, c'est comme le possédé que vous avez vu tout à l'heure, vous le voyez. Sortir de là. Il a une espèce de bonbonne au milieu d'un cache thoracique. Le soldat, lui, c'est un peu la même chose, sauf qu'il a, à la place du bras, il a une Gatling. L'IMP, lui, en revanche, vous le voyez grimper au clafond. C'est une bestiole immonde, avec des griffes, des longues dents, très rapides, très agiles. Toi, Michel, dès que tu la vois, tu... Ah, j'ai faim. Le sale bête. Question, quand j'ai touché la glande, ça a explosé. Est-ce que j'ai quand même pu prélever la glande, ou c'est dead ? Ah oui, la glande, elle est dans ta main, elle va bien. Je la bouffe. Direct. J'ai un jet de mutation, s'il te plaît. Ouais, 28, on réussit. Ok. Solide, que fais-tu ? Je suis loin d'un des ennemis, là, ou pas ? Vous êtes tous dans le labo, là. Eh bien, écoute, je dégaine mon fusil à pompe, et je tire sur le plus proche de moi. Très bien. Bardac ? Moi, je suis libre, ou je suis en train de faire monter ? Là, t'es libre, t'as pas encore commencé, comment dire, t'as pas encore commencé tes modifications corporelles, il y a juste Pedro Lito qui est dans la machine. D'accord, lui, donc, il est cool, il s'est réglé. C'est vrai, je prends mon fusil d'assaut et je tire dans la bonbonne de l'ingénieur zombie. Très bien. Jayani ? Bah, j'essaie toujours de prendre le contrôle de limp, quand même. Oui, effectivement. Alors, Solide, jet de dextérité. Bardac, jet de dextérité. Michel, t'as réussi ton jet de mutation. Gracchus, fais-moi un jet de psychokinésie, s'il te plaît. 55, réussite. Tirez les dés. 63, réussit. Ouais, Bardac, fat. 79, échec. Michel, tu manges la glande. Tu... Elle est délicieuse, bien sûr. Ah, c'est très important, très bien. Elle a un petit coup de putréfaction qui te ravit. C'est exclui. Tu ne te transformes pas, mais tu prends conscience de quelque chose. Tu prends conscience que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le seul. qu'il y a autre chose. Tu vois des flammes, tu ressens de la chaleur. Et dans tes mains, tu sens que... Comment dire ? Tu peux créer un lien avec ce monde un peu différent. Ok. Est-ce que je peux tenter de refermer le portail ? Je vais essayer. J'essaye. J'ai deux mutations. Solide, toi, tu... Tu essaies de choper le soldat, là. Il tire dessus. Il prend une balle, deux balles, trois balles. Il réplique. Oh. Il te tire à côté. Toi, Gracchus, tu vois l'imp grimper sur le plafond. Il monte, il a des grandes griffes, il a de grandes dents. Il va pour te sauter dessus. Au moment où il te saute dessus, tu écartes les bras et tu l'arrêtes. En plein milieu, en plein vol. Le truc, il est devant toi. Solide, tu as fait un jet pour fermer le portail ? J'ai fait 33, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu approches ta main du portail. Tu vois une créature qui va pour rentrer. Tu vois un cacodémon absolument immonde. Tu écartes les doigts. Et tu sens, vraiment, tu ressens dans tes doigts comme pourtour du portail. Tu le ressens physiquement. Tu tornes la main petit à petit. Et plus tu la refermes, plus le portail se referme. Et tout à la fin, tu vois juste l'œil du cacodémon et le portail qui se referme dessus. Parfait. Solide, Bardak, Gracchus, que faites-vous ? Je me jette sur le solde à zombifié à grands coups de tronçonneuse. Très bien, Bardak ? Je me jette sur l'ingénieur zombier avec mon pied de biche pour lui défoncer la tête. J'ai arrêté mon tir. Très bien. Alors, Solide, Dextérité, vous connaissez la chanson. Bardak, Force, Gracchus, Psychokinésie. 20 réussite. Toi, Michel, tu fermes le portail. 41 réussite. 4 réussite que ça critique. Ouf. Ok. Très bien. Alors, Solide. Le mec, là, il te gonfle. Vraiment. T'as la rage. T'as la rage qui monte. Tu vises exactement entre les deux yeux. Tu lui balances une salve monstrueuse. Sa tête explose. Un Gracchus. Toi, tu lèves la main. Tu sens. Tu le ressens, le limp. Tu peux quasiment sentir le contact de sa peau sur ta main alors qu'il est à 3 mètres de toi. Tu fermes le poing. Tu le jettes contre un mur. Limp prend ultra cher. Tu vois son bras se tordre. Il retombe au sol. Il n'est pas mort. Bardak, toi, tu te jettes sur le possédé ingénieur. Il te jette dessus. Il essaye de t'esquiver. Tu vois qu'il a un jetpack. Il décolle du sol. Mais toi, ça t'arrête pas. Tu lui attrapes le pied. Tu lui grimpes dessus. Et tu lui fous des coups de pied de biche dans le visage. Mais vraiment un truc sévère. Tu l'éclates. Et alors, comme jamais t'as éclaté personne. Et au moment où il retombe, tu te jettes sur l'imp qui est tombé juste à côté de toi. Et tu lui enfonces le pied de biche dans le trame. Que faites-vous ? Je vais. Je récupère le jetpack, moi. Ouais. Putain. Je vais se faire limp et je vais essayer de voir s'il a une glande. Il y en a une. C'est vraiment dégueulasse, ça. S'il y en a une, je l'extrais, évidemment. Ah ouais, tu l'extrais. Ok. Ça te pose pas de problème. Tu l'extrais. Je la mets... Alors, si tu me permets une action, je la remets dans ma mallette. Il reste quoi comme ennemi ? Là, il reste deux soldats ? Oui, il reste le soldat, oui. Bon, bah, je range la glande, j'en mange pas une de plus et je prends mon flingue et je le tire dans le soldat qui reste. Ah non, pardon, ils sont tous morts, là. Ah, ils sont tous morts. C'est moi qui ai tué le soldat. Ouais, bah, je range ma glande et je suis tranquille. Tu la manges ? Non, non, je la mange pas, je la range. Ah, tu la ranges. Ah oui. Ah, elle a une glande dim, je la garde bien au chaud. Ah oui, je la garde bien au chaud, celle-là. Ok. Bardak, fais-moi un jet d'ingénierie. Huit. Réussite. Ah, ok. Tu vois que le jetpack tirait parfaitement bien, tu le découpes, alors le truc est nickel-chrome. Tu n'as plus qu'à te le poser, à te le greffer. Ah. Bien, vous voilà tous les quatre dans le laboratoire principal. La pièce est entièrement recouverte de sang, du sol au plafond. Et pareil, des membres. Mais vous, vous en sortez relativement bien. Pédrolito est en train de subir quelques modifications. Que faites-vous ? Je fouille quand même un peu la salle, là, parce que... Et quand même essayer de trouver des trucs qui pourraient m'aider durant le voyage. Quoi par exemple ? Je ne sais pas, peut-être une arme de poing, de la nourriture, quelque chose. Je regarde sans trop y croire tout de même. Très bien, fais-moi un jet de chance. Six. Réussi. Ok. Tu trouves des barres de chocolat, tu trouves de la nourriture un petit peu, tu trouves un sandwich parfait état. Tu trouves aussi une arme de poing. Ah, superbe. Dans le bureau de Hayden, tu trouves pas d'armure, tu sommes dans un laboratoire, il n'est pas impossible qu'il y ait un ailleurs. Bah, j'embarque déjà tout ça, en toute discrétion pour l'arme de poing, tout de même. Est-ce que nous, on le voit ? Comment est-ce que j'ai de perception ? Ah, ça commence très bien. Toi, t'es occupé à prélever tes glandes, là. Moi, je fais mes trucs ou tu peux appeler mon frère et dire quelque chose ? Je fais ce que tu veux. Pour le moment, il y a Pedro Lito qui est en train de se faire modifier. Vous venez de battre les monstres. Michel est en train de prélever les glandes. Tu vois Jayani, enfin Gracchus, en train de fouiller un peu les dieux, mais sans plus. Elle n'a pas l'air très motivée. Fais ce que tu veux. Moi, je veux fouiller les bureaux du professeur Hayden pour trouver des dossiers à l'écrit et tout du projet Lazarus, du centre Lazarus. Et moi, j'ai de chance. Oh, putain, oui. Tu trouves un cahier de notes. Tu l'ouvres. Dedans, tu vois, plein de petits dessins. Tu vois que le professeur Hayden laissait son crayon vagabondé quand il réfléchissait. Il y a des maisons, des soleils, des pénis. Ça n'a pas l'air de très grande valeur pour toi. Tu veux fouiller son ordinateur ? Oui, je fouille l'ordinateur. J'ai attendu, c'est pardon. Alors, 29 réussite. C'est bien. Donc, tu allumes l'ordinateur. Tu arrives sur l'écran de démarrage. Il te demande un mot de passe. Tu fouilles dans le cahier. Teste différentes combinaisons. Et puis, tu finis par tomber sur la bonne. Donc, tu arrives sur son disque dur. Tu fouilles un petit peu. Tu n'as plus accès au réseau. Visiblement, le serveur est tombé. Il n'est pas accessible. Mais, tu trouves quelques fichiers sur le disque dur. Des fichiers locaux. Ce n'est pas d'une grande utilité. Mais, tu vois, les grandes lignes du projet Lazarus et de ses études sur G21. Tu trouves quelques informations quand même assez utiles. Mais, il n'y a rien sur le professeur Michel Michel. On est d'accord ? Non. Ok. Il y a un accès à la map sur son indiateur ? Michel, fais-moi un jet de chance quand même. On ne sait jamais. Il y a quelques informations quand même sur Michel. Tu vois qu'il a travaillé sur le sujet 21. S'il y a des questions à poser sur le sujet 21, c'est à Michel qu'il faut les poser. C'est lui le spécialiste. Attends, ce n'est pas beaucoup plus. Mais, voilà, tu sais qu'il est très impliqué dans le projet avec le sujet 21. Ok. Il n'y a pas de map ? On ne peut pas avoir... Oui, de toute façon, on ne peut pas accéder au réseau. Donc, on ne peut pas accéder à la map du complexe. À la map. Complexe ? Il y a peut-être une carte incendie ou un truc comme ça. Dans la salle ? Je la cherche. Il y a une carte du complexe dans la pièce. Tu trouves une carte de l'étage, juste. Une carte incendie, effectivement. Je ne fais pas juger parce que ce n'est pas... Donc, oui, tu trouves une carte du niveau. Que veux-tu savoir ? Tu sais qu'il y a une salle de test, une infirmerie, il y a des salles de réunion, un hangar, une salle de serveur, une centrale électrique, enfin, un accumulateur électrique, une salle de pause. Il y a une salle de gym, une bibliothèque, un poste de sécurité, tout ce que tu veux. Un poste de sécurité, ça peut... De savoir où il est, ça peut m'intéresser à ça. Il est juste à côté de la salle de pause. Il suffit de sortir du laboratoire, tu traverses la salle de pause, et au niveau de la réception, tu trouves le poste de sécurité. Ok. Je peux y aller tout de suite ou pas ? Si tu veux. Tu n'as pas des trucs sur le feu, mais je veux. Hein ? Le chien, il est en train... C'est pour ça que j'ai demandé... Ah, il n'a pas ses bras et tout ça. Juste pour info, le poste de sécurité, c'est le truc par lequel je suis sorti. Il n'y a rien, non. Ça a duré. Juste... Ça dépend ce qu'il cherche. Ah oui, ça dépend ce qu'il cherche, après. Bah oui. Toi, tu as juste cherché un flingue. Oui, donc... Du coup, je me dirige dans la salle de sécurité. Je vois un ordinateur ou pas ? Oui, un ordinateur. Qu'est-ce que tu cherches dans la salle de sécurité ? Il y a des données sur... sur le professeur Michel Michel. Alors, du poste de sécurité, tu ne peux pas accéder à grand-chose, hormis les caméras de sécurité. Est-ce que tu veux explorer l'historique ? Euh, ouais. Fais-moi un jeu d'ingénierie, s'il te plaît. 94, tu fouilles, tu ne trouves rien de spécial. Il y a beaucoup de fichiers. Voilà. Sans plus. J'avoue, tu ne trouves rien de particulier. Hein ? J'ai sué un petit peu, là. Du coup, je retourne au labo pour retourner voir comment s'occupe, comment se prépare le chien et tout. Moi, je... Pendant qu'ils font tout leur merdille, je sors mon mug et je me dirige vers la machine à café et je me fais un café. Très bien, tu te diriges vers la machine à café, elle est recouverte de sang, t'entraille, tu prends un petit torchon. histoire quand même de nettoyer la buse. Tu te fais ton café tranquille, tu vas à ton bureau, il n'a pas été vidé visiblement et t'as ton café personnel directement importé depuis la terre du Costa Rica. Je fouille mon bureau à la recherche de trucs qui pourraient m'être utiles ou peut-être que je voudrais faire disparaître deux, trois trucs qui pourraient se trouver sur mon bureau. Moi, j'ai de chance. 55, c'est réussi. Ok, Michel, tu t'avances vers ton bureau de façon un peu innocente. Tu t'assois avec ta tasse de café, tu poses tes pieds sur le bureau. Tu mets un peu en arrière. Devant toi, il y a une plaque avec ton nom marqué dessus. Tu joues un petit peu, tu la montres histoire de montrer que c'est ton bureau ici. Tu prends un stylo, tu griffonnes, prends ton cahier avec tes notes. Tu sais que sur ce cahier, il y a peut-être des choses un petit peu compromettantes. Tu jettes à la poubelle, tu fais un peu le ménage, tu allumes ton ordinateur, tu fais un petit solitaire, ta souris glisse, hop, un petit fichier atterrit dans la corbeille. Un deuxième. Tu finis ton solitaire, tu t'ennuies. Que fais-tu ? Une fois que j'ai fait ça, je cache la... Je ne me suis pas fait, on est d'accord, j'ai fait le jet de chance, on est bon. Tout va bien. Je retourne auprès de mes compagnons et est-ce que je pourrais savoir s'il n'y a pas des trucs que je voudrais aussi ou faire disparaître ou récupérer dans les affaires de mes collègues ou des trucs bien spécifiques que je connaîtrais. Soit je voudrais récupérer ou que je pourrais m'être utiles ou que je voudrais en faire disparaître aussi. Fais-moi un jet de chance moins de 30. Je te laisse une chance. 15. Ah, Lucie. Il y en a un qui a plus de chance que d'autres, on dirait quand même. Ouais. Tu t'assoies au bureau de tes collègues. Il s'avère que t'es une petite pute quand même. Tu connais leurs mots de passe. Tu as déjà prévu tes arrières. Tu t'assoies, tu fais comme si de rien n'était. Tu te connectes à leur session. Là aussi, tu détruis un fichier. Puis, tu fais ton petit jeu comme ça. Bardak, lui, il est trop occupé. Jayani, elle est partie. Personne ne fait vraiment attention à toi. Tu es vraiment comme à la maison. Parfait. Solide. Que fais-tu pendant ce temps-là ? Je me craque un bon gros cigare. Je me dirige près de Michel. Doc, il va falloir qu'on cause. Il va falloir m'expliquer les choses, là. Asseyez-vous, qu'est-ce que vous voulez savoir ? C'était quoi ce bordel après avoir bouffé votre morceau de viande, là, avec le portail ? Il va falloir m'expliquer. Écoutez, Il y a dans ce pays une fracture sociale. Quand vous rajoutez à ça le bruit et l'odeur. T'es coulant à l'intérieur ou il y avait des paillettes ? Écoute, non, non, c'était... Je ne me souviens pas. Écoutez, John, je vais être franc et doux. Depuis cette explosion, cette astrophe, j'ai des moments où je n'ai plus l'impression d'être vraiment moi-même et je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas de souvenirs. J'essaie de donner le champ et de... Mais je ne sais pas vraiment ce qui se produit. Ça m'inquiète, mais j'essaie de ne pas le montrer parce que ce que je voudrais, c'est m'en aller d'ici. Alors, j'essaie de donner le champ. Je vous avoue, ça m'inquiète, mais je pense que ça a probablement rapport avec les expériences du complexe. Peut-être qu'on m'a fait des choses. Je ne sais pas. Mais j'ai des absences et je ne pourrais pas vous les expliquer. j'ai des mots de tête. J'ai des... des voix, peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. J'espère le convaincre avec ça. Fais-moi un G de commandement. Je pense que ça se passe de commentaire insolide. tu ne crois pas du tout malheur du tout à son histoire. Là, il te cache quelque chose. C'est obligé. C'est certain. Là, c'est... Pour toi, c'est une évidence même. Il se fout de ta gueule. C'est simple. Mon petit père, je vais te garder à l'œil. Au premier faux pas, je vais te mettre une basto sans le crâne. Oh, merde. Tu vas trouver sans être dans ce complexe. Sans moi, je te souhaite mon courage, John. Jeter à l'œil, mon gars. Je te surveille. Ne perds pas de vue. Fais-tu faire autre chose, Solide ? Je vais en informer mon frangin. Tu le trouves. Tu vas le voir, tu le trouves. Il revient du centre du poste de sécurité. Je précise que pendant qu'il va voir son frère, je fais des tournités sur ma chaîne de bureau. Et tu finis ton solitaire. Exactement. Donc, vous êtes face à face. Que faites-vous ? Solide. Ah bah, j'explique clairement moi ce que j'ai vu. Je demande à Friedrich, il a vu l'espèce de possession du doc. Moi j'ai tout vu, j'ai vu qu'il s'est transformé aussi. Clairement qui me cache quelque chose. Ah, tu as vu qu'il s'est transformé ? Oui. Il va clairement falloir le surveiller. C'est aussi le sujet 21. Il a l'air de faire des choses aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ah non, je n'ai rien vu. Qu'est-ce qu'elle fait ? Non. Il a l'air de, je ne sais pas, de pouvoir posséder les gens ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas très bien vu, mais ce n'est pas très clair. Il faudrait lui poser des questions. Mutant, mutant. Ah bien, que faites-vous ? Moi je me dirige vers le professeur et je lui fous un petit coup de taquet. Je le regarde hilar. Je le regarde avec le pire sourire de teubé qui est possible. Ok, Pedro Lito est bientôt prêt. Dans 30 secondes. Du coup, c'est à mon tour de passer dans la machine, non ? Techniquement, tu aurais pu... Il y avait une machine pour Pedro Lito et une machine pour toi, mais tu n'as pas posé la question. Oui, non, oui. que veux-tu faire ? Du coup, je me dirige vers la machine. Je me greffe les deux bras mécaniques. Alors vas-y, il va falloir que tu m'expliques ce que tu veux faire, ce que tu... Explique-moi. Alors, vu que... Qu'est-ce que tu fais ? Je vais m'arracher un bras par un bras et à chaque fois, je vais mettre le bras mécanique à la place de mon bras. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pour être plus fort. Vu que je peux le faire. J'ai les capacités pour le faire. Bien, eh bien, écoute, tu comptes avertir tes collègues ou non ? Tu fais ça comme ça ? Deux. Ils n'ont pas besoin d'être au courant. Fais-moi un j'ai d'ingénierie. Alors là, attention, on peut régler. Ah putain, un bâtard. 36, si on réussite. OK. Bon, tu fais les plans, tu fouilles un petit peu, tu trouves des matériaux, du métal. Tu fais les plans sur l'ordinateur et puis tu te places dans la machine. Est-ce que nous, on voit ça ? Fais-moi un jeu de perception pour voir. Est-ce que tu tournes encore sur ton... Bon, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Quand on a strictement rien à battre. Trop t'occupé devant son solitaire. Ouais, c'est ça. Tu continues d'effacer tes fichiers sur ton ordinateur là, visiblement. OK. Bon, Bardac, tu lances la machine ? Ouais, je lance la machine. Et avant, je lance l'imprimante 3D pour faire l'épée. Comme ça, en même temps, ça va. Alors, tu la veux en quel matériau ton épée ? En quel matériau je voudrais ? Je la prends en adamantium. Tu fais moi et j'ai de chance. Alors, 59, réussite. Donc, tu descends au sous-sol, au deuxième sous-sol, tu fouilles. Il y a des hangars. Tu trouves un métal relativement solide pour tes bras et tu trouves de la adamantium pour tes bras et ton épée, effectivement, en quantité suffisante. Pile poil, ce qu'il faut. Très bien. Du coup, je fais mon épée et je me greffe mes bras. Ok, donc, j'ai de l'ingénierie pour ton épée. Alors, réussite. À un moment, ça va le tourner. Très bien. Vous le voyez rentrer, donc, tu fais les plans pour l'épée, tu la lances, puis vous le voyez rentrer dans une machine avec une vitre. Vous voyez, c'est l'espèce de cuve ronde qu'on voit à tous faire dans tes vives, j'imagine. Genre de cuve ronde avec des bras mécaniques qu'à l'intérieur. Vous le voyez rentrer là-dedans. La porte se ferme. Vous le voyez tendre les bras. Il retire son armure. Non, d'abord, il retire son armure et après, il rentre dans la machine. Il tend ses bras. Les bras mécaniques le saisissent. Découpe les bras. Vous voyez, tout le travail, ça dure à peu près deux heures. Vous ne pouvez rien faire. Moi, je regarde attentivement l'intérieur, la défection, on coupe les bras. Je regarde, je suis très intéressé. Tu regardes son visage. Oui. Avec attention, j'imagine. Avec très grande attention. Je vais en faire. Là, tu es dedans, tu souris intérieurement. Tu le vois en train de fixer ton visage avec intensité. Toi, tu es en train de te faire charcuter. Tu es semi-conscient, mais tu le vois. Tu le sais. Je le sens, oui. Je me dis dans ma tête, t'inquiète pas, le professeur Michel, Michel. Ton tour viendra. Je le regarde et dans mes yeux, j'espère qu'il dit, tu as de la chance que je n'ai pas vu ce que tu faisais avant parce que j'aurais saboté ton merdé, Michel. Il peut toujours arrêter l'opération en cours, hein ? Non, non, non. Non, ça ne serait pas assez si le frère risquerait de s'en prendre à moi. Propose des choses. Oui, non, mais je ne prends pas de riz. Gracchus, solide, que faites-vous ? Là, vous avez deux heures devant vous. Moi, je me balade dans le couloir en chantant et en mangeant un sandwich au jambon. Eh bien. Fais-moi un jet de perception. Hum, 96, échec critique. Parfait. Je crois que je m'attirais des conneries. Tu es dans le couloir, tu chantonnes, tu manges ton sandwich, tu es tranquille et là, tu vois tout au fond du couloir, dans la pénombre, un possédé, puis deux, puis trois. C'est une invasion totale. Que fais-tu ? Je pense qu'il est en partir en courant. Je vais essayer de rejoindre au plus vite la seule personne en qui j'ai confiance, c'est-à-dire John Matrix, solide. Ok, solide. Tu vois Jayani arriver vers toi en courant, elle a l'air terrifiée. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a des trucs qui arrivent, je vais me faire charcuter la gueule. Ils sont pleins. Donc là, ils sont loin de nous encore, à bout du couloir, Fenston. Demande à Jayani. Ils sont au bout du couloir, ils arrivent, je crois. Allez voir. Du coup, je n'ai pas le choix, je récupère mon fusil, je penche la tête par la porte, voir s'ils sont proches ou pas ? Tu ne vois rien. Il n'y a absolument rien. Je me retourne, je la regarde, tu te fous de moi, il n'y a rien au bout du coup, absolument personne. Si, je ne les ai plus, ils sont pleins, une dizaine. Non, il n'y a rien ? Bon, dommage. Moi, je passe la tête avec mon mail, je fais les hallucinations du sujet 21. Vous finirez par comprendre et je me rassume. J'ai peur, tu veux faire quelque chose ? Je me fouille les lieux un petit peu, tu n'as rien à faire pendant deux heures. Il y a ton frère qui est en train de se faire charcuter les bras devant toi. Il n'est pas pris les parties direct dans la machine. C'est ça, il y a l'autre pourriture, je n'ai plus aucune confiance dans le doc. Du coup, il va lui. Alors, je colle au cul de solide, un perso. Je vais faire ce qu'il veut, je le suis à la trace. Est-ce que je peux enfermer le doc dans un bureau ou quelque chose du genre ? Comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Ah bah c'est ça, je vais le bloquer dans un bureau, l'enfermer pour commencer. Fais un jet de force. Donc Michel, t'es là, tranquille, avec ton mug. Je me laisse faire, je le précise. D'accord. T'es avec ton mug, t'es avec ton petit sourire de débile et là, tu vois, solide, John Matrix, il te fixe et il pète un câble, il te choppe par le col. T'as du cocher qui se renverse un peu partout. Et fais, toi mon gars, tu m'énerves, je te fous en toile. Et tu le vois, il cherche du regard, il trouve un bureau fermé, il te fout un gros coup de pied au cul, il te met dedans et il te fait à tout à l'heure et il referme la porte à clé. Très bien. J'attends qu'il s'en aille et je tire dans la porte avec le flamme. J'ai changé d'attaque à distance, j'imagine. Pour tirer sur une porte ? Ouais, non, toi qui décides. Ça va quoi, non, ça va, tu tires dans la porte. Je t'entends un coup de feu. Voilà, et je sors par la porte et je fais comme dans les westerns, je s'ouvre dans le flingue et je fais manifestement c'est pas toi l'intellectuel de la famille et je retourne ma porte. Non, il a pu ouvrir la porte aussi facilement que je l'enferme. C'est une porte de bureau, quoi. Et puis, tu n'as pas pris son flingue aussi. Il y a son arme en corde sur lui. Bah ouais. Bah écoute, je vais l'attacher sur sa chaise et le faire tourner comme un con pendant deux heures. Tranquillement, je vais le remettre dans son bureau. Je saisis la glande d'imp. Et tu saisis la glande d'imp. J'attends qu'il y a... j'essaye de pousser le docteur à jeter la glande loin de lui. Moi, j'ai de psychokinésie, s'il te plaît. Ouais. 26 réussite. J'aime bien comment se déroule cette partie. Donc, t'es là avec ta glande, t'es en train de narguer John Matrix. Tu vois, le sujet 21 en train de se concentrer. Tu comprends juste un peu trop tard ce qu'elle est en train de faire. Tu sens une force pousser la glande à l'autre bout de la pièce. Que faites-vous ? Moi, je dis à John, c'est pas de moi dont tu devrais te méfier ici. Je ramasse ma glande et je la range. Ah, du coup, j'organe aussi mon arme. Et je demande à Jaini de le surveiller. Je vais aller faire un tour. On n'a pas tout exploré, là, à l'étage où on est. Ah non, même l'étage d'en dessous, vous n'avez pas tout exploré, non. Mais juste là, juste vraiment les 3-4 salles là, autour où on est. C'est un labo ? Qu'est-ce que tu veux chercher ? Non, non, pas dans le labo, je parle vraiment les salles qu'il y a autour, autour de notre pièce. Globalement, on a fait quoi ? On a fait 2 pièces ? Globalement, attends, vous êtes au 1er sous-sol, pardon. Tu peux... Il reste des pièces à explorer, surtout à cet étage-là ? À cet étage-là, oui, il reste des pièces. Il y a un hangar, visiblement. Il y a une salle de réunion qui n'a pas l'air d'avoir grand intérêt. L'infirmerie, vous l'avez visitée. Il y a une bibliothèque, une salle de gym. Toi, tu n'as pas visité la salle de sécurité. Et puis, au sous-sol, il y a tout un tas de trucs aussi à voir. Ça ne m'arrange pas, cette histoire de bardac perdu pendant 2 heures. On sent une putain de cuve de banta. Tu peux fouiller, mais... Est-ce que je peux partir fouiller le hangar, du coup ? Oui, après, le hangar, c'est plus une grande remise et tu as tout un tas de matos dedans, plus pour des recherches... C'est le matos qui est utilisé pour les recherches scientifiques, donc tu as des produits chimiques, ce genre de choses. Dis-moi, c'est pas à cet étage que tu trouveras grand-chose d'intéressant pour toi. Écoute, je vais descendre alors à l'étage encore du dessous, qui est inexploré, c'est ça ? Oui. Fais-moi, alors, fais-moi un jet de chance. Non, de perception. C'est pareil pour toi. Ok. 23, c'est réussi. Donc, t'arrives au deuxième sous-sol, tu passes, il y a une chaufferie, il y a la prison où il y avait... tu vois des cellules, pardon. Tu continues, il y a le tableau électrique, le générateur de secours, tu trouves l'endroit où vous avez récupéré les bouteilles d'acide, pardon, les cuves d'acide. Tu continues, il y a un petit atelier, il y a une chambre froide, et puis, un peu à l'écart, tu trouves une pièce, un peu grande, avec plein de caisses. Tu fouilles, baguement, et puis, tu vois une caisse avec quelque chose qui te dit quelque chose, quand même. Tu regardes, il y a de la poussière dessus, tu écartes la poussière, tu l'ouvres, et dedans, magie, tu trouves un lance roquette. Je ramasse bien évidemment. Ah, très bien. Moi, pendant ce temps-là, je me lève tout doucement, puis je vais voir Frédéric, je suis en train de se faire charcuter. Et je le regarde, et puis, j'attends de capter un peu son, le peu d'attention qu'il peut avoir, à ce moment-là, et je lui chante une petite comptine. Petit escargot porte sur son dos, sa mise honnête. Oui, le CD des Tartuffes sera bientôt en 20. Il est tout heureux, il sort sa tête. Et je souris. Tu sais quoi ? Juste sur ton bureau, tu as une boîte à musique avec cette aire. Parfait, je la mets. Et tu le tournes tout lentement en chantant. Ah bah, je... Vraiment, je chante... Il n'est pas tâché ? Non, je suis forcé, je ne peux pas tâcher. Non, il n'y a que moi qui le surveille. Et je ne comprends pas ce qu'il fait, en fait. Faut la flippe. Bien, ben, Solide remonte avec son lance-roquette. Vous le voyez, il a un air satisfait. Il prend un chiffon, il l'essuie, il le bichonne. C'est son nouveau... C'est sa nouvelle chérie, quoi. Il va dormir avec. Et comme ça, il y en a plein, mais celui-là, c'est le sien, vous voyez. Bon, les heures... Les minutes passent. Les heures passent. Vous voyez, Bardak revenir un peu à lui. il est tout neuf avec ses bras mécaniques. Bardak, tu sors de ta cuve, que fais-tu ? Oui, moi je sors de ma cuve et je vais directement au bureau du professeur Michel Michel en la boîte à musique et je l'éclate sur le bureau. Je ne sais pas pourquoi tant de violences. Pourquoi tu m'as chanté cette chanson de merde ? C'était quoi le but ? C'est pour vous donner du courage. Oui, il ne faut pas avoir le mal partout, Friedrich. Et je lui dis... Vous savez, c'est du beau travail ce que vous venez de... ce que vous venez de faire. Ce n'est pas donné à tout le monde et je respecte ça vraiment. Et à l'avenir, même si on a eu des différences, si vous voulez, je pourrais vous assister. J'ai de très grandes capacités de chirurgie. Je pourrais vous... Je n'ai pas confiance en vous. Peut-être que je réussirai à la gagner, mais... Il va falloir la gagner. Michel, fais-moi un jet de commandement. à 74 ans. Échec. Rien de... Toi, tu as l'air plutôt sincère, mais ça ne prend pas. Tu as trop fait ta pute. La chanson de trop, là. Ça. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Vous entendez cette voix sortir des haut-parleurs. Vous voyez un hologramme se matérialiser au milieu de la pièce. Bonjour, je suis Vega, je suis l'intelligence artificielle de ce complexe, j'ai enfin réussi à reprendre le contrôle. Messieurs, que vois-je ? Deux membres de l'UAC, que faites-vous là, messieurs ? Nous sommes venus chercher le sujet 21. Pourquoi cela ? Vous n'avez pas l'autorisation. Vous pouvez le mettre à l'abri. Je ne peux pas vous laisser faire ça, je suis désolé. Et pourquoi ? Car je suis responsable de la sécurité de ce complexe, je ne peux vous laisser faire. Les ordres sont désordres, je ne vais pas me laisser emmerder par une IA. On va la prendre et la marquer. Très bien. Et là, elle ferme les portes autour de vous. Vous ne sortirez pas d'ici, je vous le dis. Moi, je regarde Jeanne et Frédrich et je leur dis, avec la main, je leur fais signe de me baisser d'un ton. et je m'adresse à Veidia, je vais tuer mille temps Veidia pour reprendre le contrôle. Oui, quelqu'un a visiblement coupé les fils du serveur, j'ai dû trouver une autre solution. Mais ça, je l'ai toujours dit, tu vois, les actes d'incivilité sur le site étaient vraiment un phénomène vraiment dérangeant. On peut lui poser la question de qui a coupé les fils ? Pardak, toi, pendant qu'elle parle, tu vois l'hologramme te fixer intensément. Il te regarde droit dans les yeux, il voit ton visage et il te fixe. Bien sûr, tu peux lui poser une question. Oui, mais elle me fixe déjà, là. Ah, c'est un hologramme, mais cet hologramme te fixe, quoi. Il te regarde. Je vais dessus et je le défonce avec mes bras. C'est un hologramme. Oui, Pardak, il se jette sur l'hologramme Sale petite pute. Il est en train de frapper de la lumière. Non, je ne casse pas la lumière, je casse l'appareil qui fait sortir l'hologramme. Il tape dessus, mais ça n'a pas l'air de faire un grand effet. Non. Moi, je ne le regarde. Vous voyez en train d'en rager sur la machine. Il casse la lentille, il y a une autre lentille qui prend le relais à l'autre bout de la pièce. Oui, je peux faire pour vous, monsieur. Alors, juste avant de me radresser à Vedia, j'en râle jeune et je lui fais « En fait, vous êtes une famille de prix Nobel. » Et je dis à Vedia, pour le moment, le sujet materne n'ira nulle part. Ce qu'on cherche déjà, c'est à comprendre ce qui s'est passé et à survivre. On doit rejoindre le spatioport. On avisera à ce moment-là. Pour le moment, laisse-nous agir. On va agir en concertation avec toi, ne t'inquiète pas. On ne fera rien que tu n'acceptes pas. Le spatioport n'est pas opérationnel. Ah ! Est-ce que tu peux me faire un bilan des autres blocs du complexe ? Oui, si vous voulez. Le spatioport n'est pas opérationnel. Le quartier d'habitation n'est pas opérationnel. La fenderie est en surchauffe. Elle va bientôt exploser. Ah ! C'est un problème. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'ici ? Est-ce que toi, tu peux y faire quelque chose ? Non, je ne peux rien faire. C'est physique. J'ignore ce qui se... Ignore... Ignore ce qui se passe. Combien de survivants dans le complexe, actuellement ? Vous êtes les seuls survivants. Est-ce que tu connais la nature du problème dans la fonderie ? C'est une nature inconnue qui semble liée avec les événements qui viennent de se dérouler. Est-ce que tu en sais plus sur les événements qui viennent de se produire ? C'est un rapport avec le projet Lazarus. Vous devriez demander à votre amie Olivia Pierce. C'est bien ce que je pensais. Est-ce que tu peux rouvrir les accès qu'on aille s'occuper de la fonderie ? On aura besoin du sujet 21 avec nous pour y arriver. Vous voyez les portes se déverrouiller. Je fais merci. Merci Védias. On te recontactera si on a besoin d'aide. C'est moi qui vous recontacterai. Professeur Michel ? Oui. Professeur Michel ? Oui. Professeur Michel ? Je réponds. Qu'est-ce qui lui arrive ? On a des blocs. Professeur Michel ? Ah, me revoilà. Excusez-moi. Professeur Michel ? Oui. Je préfère vous prévenir. Olivia Pierce est présente à la fonderie mais j'ignore si on peut dire qu'elle est vivante. Très bien. Ah, elle est possédée alors. J'ignore ce que vous voulez dire. C'est pire que ce que je pensais. Ok, écoute, on va se rendre à la fonderie. L'IA peut pas montrer de vidéo de la fonderie. Ouais, je vous demande si elle a pas une vidéo ni un truc qui montre la situation là-bas ou quoi. Vous voyez l'hologramme qui fixe intensément Bardac. Tout d'un coup, il disparaît. Vous voyez plusieurs... Un mur de vidéo s'affichait devant vous. Plusieurs petites vidéos. Vous voyez des monstres dans tous les sens. Vous voyez la fonderie avec du métal liquide qui coule un petit peu partout. Et sur un des écrans, vous voyez un immense portail qui a l'air de prendre son énergie directement au niveau de la centrale électrique. Ok. Au moment où je vois ça, je regarde le sujet 21, je regarde John, je regarde Friedrich, mais je le rate pas de manière... Enfin, Friedrich et John, je le rate pas de manière agressive. Et je leur dis il faut qu'on parle tous les trois. Seuls. Et je vais dans un bureau et je mettais dans un bureau où tu fais en sorte que Gratius peut pas se barrer sans qu'on le voit et j'ai des choses à dire. Très bien. Juste à côté, tu... J'y vais et j'entends qu'il me suit. On me suit. Oui, je le suis du coup. Je viens dans le bureau avec toi. Ok, je ferme la porte. Alors fait bon messieurs, on est parti du mauvais pied. Les choses qui se passent actuellement à la fonderie sont bien plus graves que ce que je pensais. Le projet Lazarus concerne en partie le sujet 21. Le sujet 21 a des pouvoirs psychiques, télékinésiques et elle a entre autres la particularité de pouvoir comment expliquer ça ? Voir à travers les dimensions. Elle a un contact avec ce qu'on pourrait appeler des enfers ou un monde parallèle. Olivia Pierce est sous les ordres de Samuel Hayden. Des dissensions sont apparues au sein du projet Lazarus. Certains voulaient en comprendre tenant les aboutissants des pouvoirs du sujet 21 de ces dimensions parallèles. Olivia Pierce elle voulait faire des choses plus concrètes. Je suppose qu'il y a un événement particulier qui a dû survenir lorsque vous êtes arrivés. Je pense que ça a forcément rapport avec le sujet 21. Ce qui se passe à la fonderie est peut-être le cœur du problème qui nous occupe sur le complexe. Je ne vais pas vous cacher que nous y rendre ce sera extrêmement dangereux je le pense. Mais si on veut avoir une chance de s'en aller ou de survivre on n'aura pas d'autre choix tu te s'y rends. Donc toute cette merde c'est votre faute à vous et vos équipes. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Si on pouvait résumer ça comme ça oui on pourrait le dire comme ça. C'est plus complexe que ça vous imaginez bien mais oui on peut le dire comme ça. Il va falloir s'armer un peu plus pour y aller comme merdier en bas. Et je rajoute faites très attention au sujet 21. Le sujet n'est pas habitué à côtoyer des gens n'est pas habitué à se promener en liberté. Le sujet 21 des pouvoirs qui dépasse votre entendement les choses que vous pouvez voir les choses que vous pouvez percevoir ne sont pas forcément ce qui se produit réellement. Elles peuvent avoir un impact sur ce que vous voyez. Faites attention et gardez-la toujours à l'œil. Les choses ne sont pas telles que vous le pensez. D'accord. Et je sors. Très bien messieurs que faites-vous ? Du coup on prend une considération à ce qu'il nous a dit là. On va être obligé de se diriger près de la à cette fonderie. Moi je récupère Pedro Leto et mon épée et je me dirige vers le hangar pour fouiller pour aider des affaires pour faire des grenades ou autre. C'est moi j'ai deux chances je te demande. 26 réussites ? 26 réussites. Tu trouves des mines téléguidées explosives ? Pas mal. Je prends. Et tu trouves un grappin ? Je prends si. En blague. Putain mais il a tout. J'ai combien de mines ? Il se transforme en Rolls Royce aussi. Tu trouves 5 mines. 5 ? Que faites-vous ? Alors moi je vais vers Solide et j'essaie de je sais pas du tout ce qu'il a dit mais je me doute bien que ce qu'a dit le professeur me concernait et je leur dis en gros que ces gens m'ont enfermé ici que je me torturais et j'essaie de qu'ils me prennent en pitié enfin j'essaie de pour que le professeur ne m'entende pas en fait et surtout qu'il ne fasse pas du tout confiance au professeur parce qu'il est complètement taré que c'est un salopard et qui m'a et puis j'ai pas osé continuer la phrase voilà ok Michel fais moi j'ai de perception s'il te plaît moins 20 raté j'essaie d'écouter vaguement mais Jayani a amené Solide un peu plus loin et si tu te rapproches trop ils vont voir que tu essayes d'écouter tu préfères ne pas tenter Solide réaction je lui dis que j'ai aucune confiance dans le professeur de toute façon je pense que tout le monde l'a bien remarqué que j'ai pas spécialement confiance en pluriel mais que pour le moment de toute façon il va falloir faire équipe pour pouvoir se barrer de là donc on a pas vraiment le choix mais quel connard je suis un militaire du front ma mission c'est avant tout t'as une gamine de 22 ans là qui ah mais c'est une honte quand même merde t'es pédé ou quoi méfie toi que les militaires il est pas vu un petit bout de femme depuis quelques temps gaffe à ton cul je suis un peu dépité pas sa réaction l'autre elle essaye d'échapper à Weinstein et elle se trouve devant Polanski quoi de toute façon c'est pas mon style donc allez que faites vous tous bon bah il va falloir remonter un rassemblement des troupes une fois de plus alors qu'on se mette en route et elle se trouve la fonderie du coup bah dans un autre bloc il va falloir passer par l'extérieur et se rendre par l'extérieur dans la fonderie vu que le métro ne marche plus le seul moyen de rejoindre la fonderie ça va être en passant par la terre martienne donc par l'extérieur on aura pas le choix donc il faut qu'on remonte il faut qu'on remonte et passer par la salle où il y avait des possédés pour se préparer un congé du coup comme on doit passer par l'extérieur est-ce que je sais s'il y a pas un peu mieux que l'infirmerie quitte à retourner à l'infirmerie du matériel pour éventuellement la radioactivité pour soigner ça peut-être de la bouffe du matériel parce que je ne sais pas la distance qu'on va devoir faire ce qu'on va rencontrer peut-être quelque chose pour du matériel de survie ce genre de choses voir des tu vois tout un tas de du matériel pour que l'expédition se passe bien est-ce que je sais où est-ce que je peux trouver ça oui alors tu sais de source sûre que lorsqu'il y a des sorties extra-martiennes comment dire ceux qui sortent portent des combinaisons spéciales qui les protègent de tout ce qui est dangereux bien entendu pour autant tu veux si j'ai bien compris prévoir un petit peu plus pour prendre un petit reste si on va prendre un petit reste donc tu sais qu'au deuxième sous-sol il y a des stocks tu descends fais-moi un petit jet de chance plus 10 un petit bonus putain 39 tu descends tu vas dans la réserve médicale du deuxième sous-sol tu sais que dedans il y a quelque chose il y a il y a tout ce qu'il te faut mais tu fouilles dans les cartons t'es là mais où ils sont putain mais où ils sont bordel malheureusement tu trouves rien quoi je peux pas dueler aux autres de venir m'aider ou quoi essaye de leur expliquer je remonte et j'explique je suis certain qu'il est censé y avoir tout ce qu'il faut dans la pièce on est d'accord ah oui t'es certain je remonte je leur explique je leur dis je pensais je suis redescendu à l'infirmerie parce que je voulais il y a des combinaisons avant de sortir pour faire des sorties extra martiennes mais je voulais des trucs contre la radioactivité on sait jamais peut-être du mental d'exposition parce que le le temps pourrait être vraiment embêtant peut-être une corde des cordes pour pouvoir s'encorder enfin ce genre de choses je suis pratiquement sûr que c'est tout est dans l'infirmerie mais j'arrive pas à rien trouver si vous pouviez m'aider je pense pour le coup je fais vraiment aucun je fais tout je leur dis de manière astuissante parce que vraiment il n'y a pas d'embrouillé avec ça c'est vraiment je tiens ma peau donc je vais pas faire le con sur une sortie de ce genre là du coup je descends pour les voir je vais aider aussi matériel qui parle ok solide bardac faites moi j'ai de perception s'il vous plaît de chance pardon 70 c'est raté alors chance réussite ok vous descendez au deuxième sous-sol solide toi tu tu cherches dans des endroits qui n'ont rien à voir tu trouves rien bardac toi tu trouves plusieurs choses tout d'abord dans une pièce qui n'a rien à voir avec la réserve médicale tu trouves effectivement des produits contre la radioactivité dans l'atelier tu trouves des cordes et tu trouves aussi un entrepôt avec des bidons d'essence qui peuvent éventuellement servir pour le véhicule on peut faire des cocktails molotov ou pas ? sans doute bien sûr tu fais ce que tu veux je peux en faire deux trois et garder l'essence pour les véhicules allez tu peux faire deux trois cocktails molotov trois je récupère tout je l'aide à remonter tout le merde et puis et dans le labo il y avait un appareil pour réparer les armures ou pas ? un truc portable pour réparer les armures ou pas ? moi j'ai de chance en 55 réussite tu trouves un multitool qui te permet de bricoler c'est comment dire une espèce de petit rayon qui te permet de faire pas mal de choses de découper un peu de métal pas pas non plus de grosses couches mais tu peux faire des petits travaux et ça peut éventuellement rafistoler une armure et c'est limité ou c'est pour l'armure ? déjà je peux réparer mon armure pour la mettre à 50 bah ouais tu testes vite fait effectivement tu récupères tes deux points d'armure quoi ok parfait moi je mets le métal médical qui a récupéré les trucs pour la radioactivité je mets ça dans ma petite mallette ok j'imagine que vous dirigez vers le hangar tout à fait là où il y a les clés jaunes pour pouvoir passer tout ça et puis et dehors ok vous montez à l'étage vous vous retrouvez devant la salle avec tous les tous les possédés que faites vous ? on est à quelle distance ? la porte donne sur la salle vous êtes derrière la porte il vous suffit d'ouvrir la porte pour accéder à la pièce ouais j'en regarde frederich et john et je leur demande vous êtes capables de vous en occuper à vous deux ou pas ? je veux traverser la pièce pour aller à l'autre bout pour accéder au parking ah donc on peut les zapper vous pouvez les esquiver ? vous pouvez essayer mais oui il faut les rouler moi je ils sont tout aussi nombreux que la première salle est-ce qu'on passerait pas à travers aujourd'hui est-ce qu'on pourrait pas je leur dis à john et frederich est-ce qu'on pourrait pas courir au milieu vous avec tronçonneuse vos machins vos épées vos trucs vous les bourrez et puis nous on vous suit au pas de course et puis on trace à travers et puis là je passe devant je fais un coup circulaire d'épée dans la masse de possédés pour faire pour frayer un passage moi je les suis la même chose avec tronçonneuse très bien faites moi tous les deux j'ai de force un 28 récits 45 récits les monstres sont relativement lents vous prenez vos armes au lead tu mets en marche ta tronçonneuse ça fait un boucan pas possible les monstres se retournent vers toi tu fonces tête baissée puis en découpe un puis deux Bardak toi pareil avec ton épée tu fonces juste à côté de ton frère enfin juste à côté à ses côtés du moins vous faites un long un long sillon au milieu des possédés vous en tuez un deux trois quatre cinq dans la précipitation solide tu te fais toucher tu prends quatre points de dégâts malgré tout vous arrivez à atteindre l'autre bout de la salle Dracus Michel j'imagine que vous avez suivi vos deux comparses ouais 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 obligé j'ai deux chances chacun 68 raté 92 raté oh putain très bien attendez hop Michel tu prends six points de dégâts et Dracus en prend cinq vous arrivez à l'autre bout il y a un sas vous voyez solide mettre la clé la porte s'ouvre instantanément vous vous engouffrez au dernier moment un dernier possédé tente de vous rejoindre mais la porte se referme juste au niveau de sa main du coup les bras les doigts pardon vous êtes dans le dans le sas des contaminations vous arrivez dans un vaste hangar il y a tout un tas de véhicules une dizaine de véhicules des véhicules de transport et des véhicules un peu plus sérieux dont un qui semble particulièrement attirer le regard de solide il y a deux places à l'avant cargaison pour transporter des troupes six personnes et une gâtling une tourelle gâtling sur le toit l'arrière est ouvrable avec une grande trappe et il y a une entrée sur le côté imagine que tu le vaux combien c'est exactement ça qu'il nous faut je fais les joujoux c'est bien gentil mais il faut qu'on trouve des combinaisons avant on aura beau avoir le plus gros chatte on ira nulle part vous fouillez la pièce vous trouvez vous trouvez des combinaisons trois combinaisons mais toi solide il y a quelque chose d'autre qui attire ton regard tu vois une armure prétorienne dans un coin très belle toute verte ça c'est beau ça voilà celle là elle est faite pour toi j'imagine que tu vas prendre le directement ok vous mettez vos combinaisons oui moi j'en filme ma combinaison et mon jetpack et j'entre dans le véhicule pour le conduire ok alors Gracchus Michel cette combinaison vous confère un petit bonus de 25 points d'armure très bien avant de monter dans la dans la voiture je me soigne et je soigne le sujet 21 donc ça fait il a perdu 5 points c'est ça et moi 6 c'est ça donc bah je nous soigne et je n'ai plus 50 points mais 39 et je demande si Frédéric et 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 John sont blessés s'ils ont besoin de soi non l'armure a un petit peu a été un peu griffée mais rien de plus non en fait je leur demande pour faire genre pardon c'est mon professeur Michel Michel ok c'est une blessure et puis du coup j'enfile mon merde et puis je monte dans la vanule derrière hors de question que je conduise donc ton armure prétorienne solide te va comme un gant c'est c'est une chance elle est pile adaptée à ta bataille et ta morphologie elle te donne un bonus de 50 points d'armure donc par rapport à ce que tu avais avant donc ça fait 100 points d'armure et elle annule tous les tous les dégâts de chute à partir de 50 mètres on va dire tu peux tomber de 50 mètres facile et retomber sur tes pieds tu peux aussi aller à la surface martienne sans aucun souci avec cette armure je parle un peu là avec ton lance roquette et ton armure t'es magnifique comment vous vous placez dans le véhicule je me mets à l'arrière la guetline est accessible de l'intérieur du coup oui je me place au poste de tir alors très bien qui conduit c'est bardac je me mets à côté de bardac donc devant ouais j'imagine que vous avez embarqué tout votre tout votre matériel le bidon d'essence c'est jamais le multitool les cordes le multitool le matériel médical tout est dans la bagnole et je demande au professeur Michel Michel le chemin pour je lui indique la direction une fois qu'on sera dehors je lui indique quel bloc ça va être dans quelle direction on se fait pas d'embrouille ni de micmac ouais j'explique exactement où c'est vous allumez le moteur tu fais une petite marche arrière en faisant crisser les pneus un petit frein en main tu redémarres en marche avant ok tu testes le klaxon il fonctionne à merveille devant vous les portes s'ouvrent visiblement Vega a l'air attentif à ce que vous faites au moment où les portes s'ouvrent j'appelle Vega depuis la voiture comme ça c'est vraiment à haute voix voir si elle peut se matérialiser ou nous parler depuis la voiture bonjour que puis-je faire pour vous professeur Michel ? non je vérifie que tu étais toujours avec nous Vézia je te remercie de t'assurer d'essayer je suis toujours avec vous n'y ait crainte ouais mais bon je préfère être sûr c'est jamais tu nous seras toi aussi bien utile tout à fait n'oubliez pas une part de gâteau vous attend à la fonderie merci Vézia donc les portes si tu veux bien les portes s'ouvrent il y a un petit chemin qui monte à la surface vous le suivez vous voyez la lumière du jour petit à petit envahir le véhicule au moment où vous arrivez à la surface Bardac tu te retournes tu demandes au professeur Michel vers où aller professeur Michel faites moi un G2 perception je vous prie 0-1 critique échelle réussie critique alors là il n'y avait pas besoin de faire autant parce que tu vois à travers la vitre au moment où Bardac se retourne un immense milestone dans le ciel truc immense monstrueux qu'on ne peut pas rater a priori juste au dessus de l'endroit où se trouve la fonderie et là je dis messieurs quand je vous disais qu'on était dans le pétrin on voyait à quoi ça ressemble c'est un maelstrom immense vous le voyez tourner lentement dans le ciel que faites vous ? de toute façon on roule toujours en direction de notre objectif de la fonderie à toi de me dire ah oui c'est oui de toute façon l'objectif c'est la fonderie c'est ça donc alors je leur dis on a plusieurs possibilités on peut aller directement à la fonderie on peut se rendre au bloc des habitations et le quatrième c'était quoi ? il y avait l'habitation le spatioport et le spatioport donc on peut aussi se rendre aux habitations mais je vois pas trop l'intérêt d'y aller c'est un simple quartier d'habitation c'est un quartier d'habitation c'est là où vivent tous les employés tu as ton appartement là-bas Michel ah oui ? Samuel Aïden aussi Olivia Pierce aussi tout le monde a sauvé son appartement là-bas sauf sauf si j'ai 21 ouais là je leur dis j'ai une niche moi là je leur dis bah c'est du matériel je ne sais pas je sais pas ce que les gens gardent chez eux mais Samuel Aïden Olivia Pierce ont leurs appartements privés là-bas et il pourrait être intéressant éventuellement d'aller jeter un oeil avant d'aller on a toujours des trucs à récupérer Bardac ouais effectivement on va du coup on se dirige vers les habitations donc c'est c'est vous qui décidez on va aux habitations allez il va pas être très content le Véga quand Fredrich commence à rouler vers les habitations je réappelle Véga je dis on va se rendre aux habitations on va essayer de pénétrer dans l'appartement de de Pierce pour voir si ça ne peut nous donner des informations sur ce qu'on va trouver dans la fonderie on sait jamais vous qui voyez mais vous n'avez pas l'air de saisir le caractère urgent de la situation le réacteur nucléaire de la fonderie peut exploser à tout moment ouais ça va prendre 5 minutes Véga non le quartier d'habitation est à 8 km d'ici ça ne va pas prendre 5 minutes ah ouais il dépasse sur la route c'est à l'opposé Véga ça va prendre combien de temps ça dépend à quelle vitesse vous irez et par quel chemin vous passerez il y a 25 minutes environ bon ça va on crevait bien non non on va aller fermer ce putain de réacteur nucléaire et ensuite on reviendra ouais c'est votre choix c'est vous les professionnels de toute façon j'ai pas l'autre choix que de vous suivre si ça va exploser d'un moment à l'autre il faut mieux avec la chance qu'on a les amorcer ça que de crever dans une explosion Véga elle entend absolument tout de ce qu'on dit ou il y a moyen de ah bah c'est son métier un Véga est-ce que j'ai de quoi écrire sur moi de griffonner quelque chose ou pas là t'as ton armure t'as ta combinaison spatiale y'a rien quoi qui t'a incarné il est dans ta blouse non je suis nitty un petit peu pissé ah bah non ça va ouvrir ta combinaison ça tu voulais noter quoi j'essaye de de dans les vitres avec la buée je sais pas si c'est je sais pas si l'MJ va accepter mais je le tente j'essaye de me concentrer très 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 fort pour essayer de dire au sujet 21 pénètre dans l'esprit de de John pour lui dire que Véga est peut-être dangereux j'essaie toute l'effort de me voir si elle peut percevoir ça mais bon c'est le seul moyen que je trouve pour essayer de passer l'information à à John Jayani fait moi un jet de psychokinésie moins 40 c'est le moment d'être bon non mais non désolé 50 c'est raté bon bah tant pis du coup je m'en remets c'était périlleux mais c'était vrai je m'en remets à le jeûne et Frédéric mais en tout cas je dis à autre voix qu'il n'y a pas de danger mais voilà bon bah la fonderie c'est vraiment important c'est une sage décision messieurs donc vous dirigez vers la fonderie vous voyez le mal stromb se rapprocher la surface martienne est assez facile on va dire à pratiquer c'est de la poussière un peu comme sur la lune il y a des roches la voiture est de toute façon faite pour rouler sur ce terrain les roues sont spéciales elles sont créées pour justement supporter la poussière très très fine de la planète Mars mais vous sentez quand même un vent très très fort balayer la voiture plus vous approchez plus vous voyez de sable se coller sur le pare-brise avant vous êtes en train de rouler vous passez dans un petit ravin vous n'avez pas le choix et au moment où vous roulez vous entendez une petite explosion juste devant vous faites moi tous un jet de perception s'il vous plaît pas tous pardon Bardak et Jayani 76 76 échec aussi très bien vous voyez une explosion devant vous vous regardez à droite à gauche mais malheureusement le sable vous empêche de voir parfaitement d'où ça vient que faites vous moi je braque pour pas prendre l'explosion pour pas prendre le réflexe moi j'ai de chance 14 réussite très bien donc tu braques de toute façon l'explosion elle était était à 30 mètres devant toi donc il n'y avait pas grand chose à esquiver mais par réflexe tu tournes et tu parviens à éviter le bord du ravin on l'a échappé Michel continue de rouler ou tu t'arrêtes les autres ils l'ont pas vue l'explosion il l'a entendu il l'a entendu oui et si on a évité un ravin à 30 mètres ça signifie qu'on a aucune vue à ce qu'il y a devant nous donc tu conseilles pas de continuer il vaut mieux s'arrêter et voir comment est le terrain à pied pour pas tomber dans le vide ou autre très bien au moment où tu t'arrêtes vous ressentez tous un impact une explosion au niveau de la voiture oh la une grosse explosion ou vous ressentez comme un impact d'accord on sent que ça détruit pas la bagnole non plus non non c'est comme un coup de fusil comme si on tirait sur la voiture de la fonderie là mon jet de perception non tu sais pas il y a trop de sable putain mais merde que faites vous bah bien que j'arrive à éclaircir la vue ou pas on peut essayer ouais bah on va essayer donc un petit jet de psychokinésie tu fais 29 vous voyez Jayani se concentrer profondément il y a un autre impact qui touche la voiture puis un deuxième au moment où où le deuxième impact touche la voiture vous voyez le sable un petit peu se dégager devant vous un peu plus de plus en plus et vous voyez une horde de monstres devant vous sur les côtés en haut du en haut du raven que faites vous ? je gueule en direction de la fonderie quoi on fonce dedans et on tira la dette ouais on fonce c'est sur la route on les entrave solide vente dans la tourelle tu as une immense gatling entre les mains tu commences à tirer un monstre je dis au sujet 21 fais gaffe à John si jamais il y a des des zombies ou des monstres qui montent à côté de lui débarrasse-toi je le laisse pas sans protection et pareil moi je sens mon flingue et si jamais il y en a qui arrivent proche de John j'essaie de l'interaction alors attention parce que John il est dans sa tourelle il est à l'extérieur enfin toi tu vois juste éventuellement ses pieds on voit pas on voit pas il n'y a pas une vide d'accord on voit pas il n'y a pas moyen si je me mets d'accord on peut pas bon bah tant pis tant pis pour lui moi je meure moi je baisse ma tête pour me protéger des incoques de balle ouais pareil moi je me baisse je m'enfonce dans le siège non même pas je m'allonge sur la banquette arrière et je crois ouais donc on peut pas trop faire grand chose ouais non plus ou alors je peux demander à Fredrice de me filer des grenades ou des molotovs et puis devant la fenêtre et puis devant la fenêtre et puis devant la fenêtre bonne idée excellent idée de ce pas c'est un véhicule blendé il n'y a pas de il n'y a pas de tu peux pas tu peux pas jeter non non et après il y a éventuellement des fenêtres à l'avant là où il y a Yanni ou Bardac mais tu peux ouvrir si tu veux accéder à l'extérieur tu as deux possibilités soit la porte latérale soit à l'arrière tu peux ouvrir comment dire tu peux abaisser la rampe alors ce moment là je peux demander je demande pendant que Fredrice conduit qui est en train de faire ça je lui demande où sont ou les grenades ou les cocktails molotov par exemple et je sors à côté par là où t'as dit pour être j'imagine plus ou moins derrière John et je balance je me tiens fermement et puis je balance des côtés molotov devant la bagnole pour essayer de derrière c'est derrière la rampe oui mais je balance sur les côtés je balance des côtés molotov sur le côté très bien je tente ça en m'accrochant fermement pour ne pas rester inactif moi je lui gueule qu'est-ce que tu fais avec mes molotov là professeur j'essaie de sauver la vie de ton frère c'est pas des petits moments là je pense un premier molotov ok alors tu as commencé par me faire un petit jet de chance s'il te plaît pas solide tu tires dans tout ce qui bouge j'imagine ah oui je suis au-dessus en train de tout flinguer ça va nous tomber dans la bagnole ce soir c'est bon ah t'as fait combien 80 donc tu ouvres la rampe la rampe s'ouvre devant toi la route est un peu chaotique le véhicule se fait un peu comment dire tirer dessus comment ? le véhicule se fait chahuter je vais me péter la gueule c'est sûr ah bah tu vas te péter la gueule je te confirme tu perds l'équilibre le véhicule roule sur un caillou un peu plus gros tu perds l'équilibre malheureusement tu perds l'équilibre vers l'avant et tu dévales la rampe avec ton cocktail molotov à la main tu prends 14 points de dégâts que tu peux déduire de ton armure solide toi tu vois des monstres un peu partout tu tires il y en a avec des jetpacks par dessus des lances roquettes ils tirent ça atterrit sur le côté sur les murs enfin sur les parois du ravin il y en a qui arrivent sur le véhicule c'est un véhicule quand même assez blindé fais moi un petit jet de chance s'il te plaît 51 c'est un échec très bien donc il y a une explosion un peu plus proche qui te percute tu prends 15 points de dégâts heureusement ton armure prétorienne est là te protège quand même pas mal que faites vous ? est-ce que le prof il est encore en train de glisser le long de la rampe ou pas ? il s'est rattrapé là il est à 3 mètres derrière et vous continuez de rouler ah il est tombé vraiment de la vie il est tombé du véhicule ? ah il est tombé du véhicule oui est-ce que moi je m'en rends compte ? parce que Bardak j'imagine que non vu qu'il est au volant mais moi vu que j'ai la tête dehors alors Bardak venait de parler au professeur et il le surveillait parce qu'il avait ses cocktails monotophes Bardak avait dit oui donc moi je fais demi-tour pour le récupérer parce que je connais pas le chemin parce qu'au complexe de la fonderie et moi j'ai de dextérité s'il te plaît alors 37 réussite ok donc tu fais un gros fram tu fauches deux possédés à ce moment là malheureusement avec la vitesse que tu as pris tu as parcouru encore quelques mètres le professeur est au sol à 20 mètres derrière Michel toi tu es au sol t'as pris un peu cher mais heureusement ta combinaison a tout absorbé tu es au sol tu te retournes tu vois le ciel au dessus de toi tu vois du sable tu vois des monstres et tu ressens comme des picotements dans tes doigts je regarde ma main comme ça et je sens ces picotements et puis j'essaie de cibler la voiture et de et de me concentrer dessus très bien fais moi un jet de mutation je te prie 78 on se concentre très fort mais malheureusement il ne se passe pas en phase ah j'ai des cieux oui j'ai envie de faire j'ai envie de faire ma pute et j'ai envie j'ai envie de faire un jet de psychotinésie pour que Bardak ne ralentit pas en ponçant sur le professeur Michel Michel ça m'intrigue vas-y d'accord 98 échec critique c'est tellement le karma ça à chaque fois ça arrive très bien très bien donc le Bardak toi tu tu donnes un grand coup d'accélérateur pour rejoindre le professeur Michel Michel tu fais tu parcours 2 mètres vraiment avec le pied au plancher tout d'un coup la voiture cale et s'arrête Gracchus toi tu n'avais pas ta ceinture de sécurité visiblement tu es projeté sur le pare-brise tu te cognes la tête tu prends 2 points de dégâts la voiture est arrêtée Solide continue de tirer il essaye de de contenir les ennemis il s'approche de plus en plus vous prenez des tirs un deuxième un troisième Solide fais moi un tir un jet de chance s'il te plaît Michel aussi 35 donc échec et moi 13 réussis Michel tu prends pardon Solide tu prends 13 points de dégâts heureusement ton armure absorbe tout Michel toi tu sens des tirs qui te frôlent tu vois des boules de feu voler un peu partout mais heureusement pour le moment tu n'as rien que faites-vous ? moi je je redémarre du coup je suis à quelle distance toujours à une quinzaine de mètres quinzaine vingtaine de mètres 15-20 mètres ouais j'aurais essayé de me concentrer sur la voiture je démarre je gueule au professeur de vite remonter je peux qu'on vous dors vite fait très bien par date tu essayes de rallumer la voiture mais visiblement le moteur a calé vous êtes immobilisé Michel tu me fais un jet de mutation avec un bonus de 10 c'est pas possible quoi je critique ils vont faciliter pas la tâche les mecs c'est Rolevin là il triche c'est Rolevin qui triche on en parle toute la journée on monte des scénarios et tout et l'autre il y a une balance des échecs critiques quoi putain donc Michel tu vois la voiture qui cale tu comprends pas trop pourquoi elle est complètement arrêtée on s'entre sur tes mains t'as les picotements tu te relèves tu te concentres vraiment t'as les tirs qui te passent à droite à gauche entre les jambes et tu sens quelque chose de particulièrement palpable tu peux sentir physiquement comme s'il y avait comment dire une membrane autour de toi tu la pénètres tu la déchires tu vois un portail se dessiner autour de toi tu décides de sauter dedans malheureusement tu maîtrises pas encore tout à fait bien ton pouvoir l'autre bout du portail se situe à peu près à 10 mètres au dessus de la voiture tu fais une chute tu prends 20 points de dégâts tu atterris pile à côté de solide il est gentil l'immigie quoi bon point de santé on est d'accord pas des points d'armure je perds 9 points de santé d'accord je passe tous tes points d'armure et je te retire 9 points de santé t'es à 51 points de vie il est vraiment gentil par contre t'as un tour d'inaction que faites vous est-ce que je peux choper le dock pour le balancer à l'intérieur du véhicule alors tu peux faire ça mais il va falloir que tu sortes de ta tourelle la tourelle elle était pas couverte non non elle est pas couverte non mais je sors et je le jette à l'intérieur tu peux le choper mais si tu veux il n'y a qu'une seule personne qui peut passer par la tourelle ouais une espèce de rond 50 cm de large parce que là on est d'accord qu'il est limité à ma moitié KO il peut plus bouger là il est dans les choux tu l'as vu tomber de 10 mètres de haut je sors de ma tourelle et je le jette à l'intérieur du véhicule très bien Bardak qu'est-ce que tu fais à ce moment là ? le véhicule il ne démarre pas il démarre toujours pas fais-moi un jet de chance Solit fais-moi un jet de chance aussi maintenant j'ai réussi 76 échec ok donc Bardak tu essayes de démarrer le véhicule mais décidément il n'y a rien qui se passe Jayani tu veux faire quelque chose ou tu regardes ton pote j'essaie de savoir pourquoi la bagnole ne démarre pas mais bon comme je ne suis pas très tu sais très bien pourquoi la bagnole ne démarre pas Solit tu attrapes Michel comme tu peux tu le traînes à l'intérieur du véhicule donc il y a des des tirs qui arrivent un peu partout des boules de feu tu vois il y a des flammes qui commencent à se répandre sur le toit du véhicule tu parviens à faire rentrer le professeur que faites-vous ? je regarde la jauge d'essence pour voir si c'est je leur hurle à démarrer ce putain de véhicule j'essaie de refaire à démarrer la bagnole j'ai des psychokinésie c'est moi qui ai fait le con hein soit 56 réussite donc Solit hurle redémarre moi ce putain de véhicule toi bardac t'es là mais qu'est-ce que tu crois que je fais je suis en train de commander une pizza et tu tapes sur le truc tu tournes la clé tu fais tout ce que tu peux et tout d'un coup miraculeusement le véhicule redémarre que faites-vous ? j'accélère je demande au professeur Michel Michel la direction pour aller à la fonderie enfin moi je me je me réveille tout ce machin difficilement puis je lui indique la direction de la fonderie je fais ces par-là je lui indique le gros maelstrom dans le ciel tu sais qui fait 2 km de large le truc qu'on voit je viens tout de 2 km c'est le maelstrom il y a une entrée il faut trouver l'entrée c'est bien beau c'est la direction l'entrée par un mur oui oui c'est la direction l'entrée de la fonderie moi je parle pas elle est sûrement sur un côté du bâtiment parce que c'est un gros bâtiment en fait c'est un énorme complexe comme le Tokyo University et le maelstrom il sort du complexe en fait oui ça j'ai ma compréhension il n'y a pas 36 000 entrées je lui indique l'entrée c'est les côtés nord, sud, est je sais pas où elle est j'imagine que je le prenais je me dirige vers l'entrée d'un fonds c'est à plusieurs kilomètres donc t'as le temps ah oui bah oui ok donc tu fais demi-tour j'imagine au moment où tu redémarres vous entendez des comment dire des impacts sur le toit du véhicule mais ce n'est pas des impacts de tir c'est comme si quelqu'un comment dire venait d'atterrir sur le toit solide fais moi un jet de perception s'il te plaît ah 65 c'est un putain d'échec donc tu lèves les yeux vers le toit mais tu entends juste le bruit Michel fais moi un jet de chance s'il te plaît alors 15 c'est réussi très bien au moment où tu indiques le malstrom du doigt et tu sens une boule de feu te passer juste à côté de la tête tu ouvres les yeux tu relèves la tête et tu vois qu'il y a créature qui a pénétré dans la voiture sans que personne ne s'en aperçoive que faites vous ? je gueule il y a un putain de monstre dans la bagnole et je le hurle il y a un peu hydrolito du tirer dessus il y a l'arrière il véhicule vas-y fais moi le jet de dextérité de pedrolito s'il te plaît 92 échecs donc on est bien d'accord tu viens de tirer un jet d'acide dans la voiture normalement les petites la voiture c'est pas si moins que ça bien donc vous voyez pérolito c'est notre en marche je suis désespéré les gars je suis désolé il est sûr que ça l'est merdé donc vous voyez pedrolito se mettre en marche pour dire comme un seul homme il ouvre la gueule un jet d'acide monstrueux sort de sa bouche de sa gueule malheureusement l'imp est trop rapide pour lui il esquive le jet d'acide percute le véhicule un gros trou qui se forme sur la paroi un gros trou d'environ 2-3 mètres qui se forme que faites vous est-ce que je peux me jeter sur la créature pour lui briser la nuque non mais j'ai essayé de faire éjecter la créature du véhicule quand même je pense qu'on n'est pas trop aidé tu peux parler t'as intérêt à faire un bon jeu parce que c'est la bagnole qui se fout de la charité on est pas aidé je suis neutre mais quand même je me marre bien 62 réussite ah bah ouais on prend l'air il y a du vent la bagnole solide fais moi un jeu de fais moi un jeu de dexterité s'il te plaît c'est un échec putain donc tu fais un grand bon vers l'imp malheureusement pile au moment où tu arrives dessus tu le vois être éjecté du véhicule que faites vous là on est tranquille il n'y a plus rien il y a un trou bah il roule toujours ouais il roule ouais on roule toujours bah je hurle à Frédéric d'accélérer quoi le pied dedans faut qu'on se casse d'absolument de la pluie possible ah c'est à fond et puis qu'est-ce qu'on veut faire bon on est d'accord faites moi en solide solide michel Jayani faites moi un jeu de perception 26 réussi 63 c'est raté je crois 34 réussi ok solide Jayani vous voyez un imp pénétré par la tourelle putain on est d'accord que moi avec la combinaison je peux pas manger de trucs on est d'accord il faudrait que j'enlève la combinaison pour manger peut-être compliqué je vais faire remarquer quand même qu'il y a peut-être que solide se remède sur la tourelle à mon avis je lui écrase la tête à main nue on est d'accord j'ai la combinaison de 2016 avec le truc je l'attrape je lui éclate la tête là il est au-dessus de nous il est en train de rentrer par la tourelle ouais je te force 46 c'est pas réussi alors on se l'est sûr je lui fais un petit jet moi aussi t'as de la chance donc tu choppes l'imp tu le plaques au sol tu commences à lui donner des coups dans le visage tu t'essayes de lui brouiller le crâne malheureusement l'imp est quand même assez costaud il essaye de te griffer mais il n'y parvient pas que faites vous bah je prends mon fling et j'essaye de tirer son imp je tente de refaire Van et Valdague le level imp à quoi qu'il est rentré Michel un jeu de tir à distance Jayani un jeu de psychokinésie 45 45 ok donc Michel tu saisis ton flingue tant bien que mal solide t'es en train de lui donner des coups dans la tête la créature griffe dans tous les sens mais il ne parvient pas à te toucher tu vois d'un seul coup sa tête exploser une balle te passer juste juste à côté l'imp est mort sauf qu'à ce moment là Jayani a décidé de le faire voler en dehors du véhicule toi t'es sur lui tu es embarqué avec lui hors du véhicule moi j'ai de chance à 33 c'était un échec je immédiatement j'essaie de me reconcentrer pour faire apparaître un portail derrière enfin sur la route de John pour le faire apparaître dans la route moi j'ai une mutation j'ai de 68 moi j'aperçois moi mon frère aller dans sortir du véhicule comme ça moi j'ai de perception en 39 réussite je peux pas essayer de faire revenir John Matrix dans le véhicule alors Bardak tu vois effectivement tu vois dans le rétroviseur ton frère être éjecté sur le dos d'un imp comme s'il était sur une roquette tu vois il est éjecté du véhicule ma gueule solide tu prends 15 points de dégâts on est 73 moins 5 58 il te reste 58 points d'armure tu en casses le coup mais ton armure absorbe particulièrement bien le choc tu es à l'extérieur du véhicule tu vois le véhicule s'éloigner de quelques mètres à ce moment là vous voyez des créatures s'approcher il y a des tirs dans tous les sens une roue qui explose qui explose faites moi tous les 3 un jet de chance prof solide 21 euh 47 réussite moi 21 réussite 50 réussite bien une roue explose par chance vous ne faites pas de tonneau mais la voiture est difficile à contrôler vous êtes obligé de vous arrêter que faites vous ? moi je dis à la dire comme à la dire il va falloir qu'on s'en occupe est-ce que je sais qu'en même temps je peux survivre si je si j'enlève ma combinaison oui c'est un peu dangereux mais tu peux le tenter je te ferais faire un jet de chance tu peux le tenter t'es pas obligé de crever si tu dépressurises ta combinaison pas trop rapidement c'est un enjeu je suis tout bim on va dire ça là il y a 2-3 physiciens qui vont s'arracher les cheveux messieurs on vous salue on vous mentule et on va quand même le faire on est dans d'où on peut voilà donc bah j'essaye de faire le maximum de précaution j'enlève mon mon merdier et je gobe ma ma colande d'imp allez fais moi un jet de chance suivi d'un jet de mutation et la suite au prochain épisode je veis j'enlève mon un jet de chance j'enlève mon le meilleur j'enlève mon je t'enlève mon la suite j'enlève mon 5 Sous-titrage ST' 501 ... 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